hello tout le monde j'espère que vous allez bien je retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog nous sommes le matin il est 11 heures voilà je viens de passer un long moment à jouer avec litte à l'abricot sur son tapis puisque en ce moment il est à fond sur il a en tête de se retourner du dos au ventre alors les hauts s'est retourné du ventre au dos n'avait un mois je crois oui hyper tonicité bonjour et là depuis bien deux semaines son nouveau truc c'est de vouloir absolument se retourner du dos au ventre donc ce qui est quand même plus difficile et du coup j'essaie de lui montrer comment placer sa jambe et tout s'il le souhaitait mais bon voilà je le force pas je l'aide pas je lui montre juste la manière de faire parce qu'en fait il s'agrippe à son tapis il essaye de se hisser tant bien que mal et donc du coup il s'énerve donc j'essaie tout simplement de lui expliquer un petit peu la manière de faire de lui montrer en fait mais sans lui faire faire c'est à lui de trouver et de et de le faire par lui-même bref voilà tout ça pour dire que on a passé un long moment à jouer voilà la nuit la nuit on a eu on a eu un réveil à deux heures on a eu un réveil à 5 heures et à 8 heures il était en pleine forme voilà alors que hier c'est son papa qui se levait vous savez on fait un peu chacun autour genre en gros là c'est d'adou qui fait la grasse mat hier c'était moi d'ailleurs j'ai dormi jusqu'à midi et hier monsieur a fait grasse mat jusqu'à 10 heures après un biberon et s'est endormi jusqu'à midi et moi j'aurais au taquet depuis ce matin et il n'a pas dormi il n'a pas enfin voilà c'est toujours comme ça avec moi des fois c'est entre 6h30 et 8 heures quoi le réveil et avec son père à 10 heures bref là il est ronchon un petit peu parce qu'il a mal aux dents il n'arrête pas de bavouiller il bavouiller énormément ça doit beaucoup le travailler donc j'ai dû donner du dolodon ouais et et puis on va faire en sorte que ce que ça le soulage un petit peu voilà programme de la journée il y en a pas spécialement j'ai envie de vous dire comme d'hab confinement jour numéro voilà bref du coup c'était pour ouvrir ce blog donc je vous reprends un peu plus tard bon alors je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 14 heures passées la matinée a été sportive j'ai envie de vous dire léo m'a mis clairement la misère il était genre au taquet de chez taquet il n'est pas du tout être posé il est râlé il ronchonnait voilà bref il n'était pas dans son assiette là il a pris un vib et il fait son siestou alors il a fait un siestou je l'ai monté dans sa chambre il dormait je le surveillais sur son sur le petit écran de contrôle ça a duré cinq minutes ensuite j'ai redescendu puisque j'étais dit pas content donc j'ai redescendu avec moi j'avais toujours pas mangé là j'ai réussi à le réendormir donc j'ai remonté en espérant qu'il arrive à dormir on va voir si ça dure plus de cinq minutes du coup entre temps j'ai mis à cuire du riz cantonnet je vous ai parlé de cette passion la dernière fois là il m'en restait un fonds je vais manger ça ce midi sachant qu'il est déjà 14 heures et cet après même j'aurais bien aimé faire des petites tartelettes en fait j'ai un poireau qui est en train de passer dans garage donc il faut que je le fasse pour éviter de jeter et je vais me faire des petites tartelettes je pense individuelles parce que j'ai une pâte feuilletée en plus dans le frigo voilà donc je pense que je vais faire ça comme ça je vais pouvoir les congeler facilement comme d'habitude il n'en mange pas vous avez dans les cachous mais il n'y a plus aucun respect là bref d'ailleurs en même temps que léo faisait ses crises et tout cachou a vomi trois fois ce matin je sais pas ce qui lui est arrivé il y a un truc qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas digéré et tout donc c'était un peu la course et et puis j'ai également fait un poste qui me tenait à coeur sur instagram pour vous parler de ma césarienne et de l'acceptation de la cicatrice ça va on te dérange pas en fait voilà donc c'était quelque chose qui me tenait à coeur et je suis très très contente de l'avoir fait je suis très contente d'avoir plein de retours voilà donc c'est vraiment cool bref je vais manger en vitesse puisque je sens je sais pas pourquoi que ça va pas durer très très longtemps ce petit sieste tout et je vous reprendrai sûrement tout à l'heure quand je vais faire mes petites tartelettes si j'ai le temps de les faire si je peux les faire si voilà on verra bien bref à plus tard bon eh bien ça fait un moment que je vous ai pas repris ce vlog est bref passons qu'est ce que j'ai fait de l'après m bah je me suis occupé de mon abricot puisque comme je l'avais prédit la sieste a duré une petite demi-heure donc j'ai eu le temps de manger et ensuite il doit taquer là depuis un voilà du coup je j'ai prévu de faire un live avec juju de la chaîne push your pink je pense que vous la connaissez sur instagram à 18 heures donc d'ici quelques minutes du coup ça va être dadou qui va prendre le relais voilà donc l'abricot qui me regarde avec ses grands yeux va rester avec son papa le temps que maman elle fait un live n'est ce pas mon amour et voilà du coup j'ai toujours pas fait mes petites tartelettes que je pense je ferai peut-être tout à l'heure je vais voir si j'ai la motive ou pas franchement je 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 en fait je vais arrêter de faire un programme pour mes journées puisque à chaque fois je ne le respecte pas mais bon c'est pas grave je vais le prendre avec moi là le temps que le live commence et ensuite c'est dadou qui prendra le relais voilà bon ça y est je vous reprends je vous ai posé au même endroit que ce matin je crois bien le live était trop cool avec juju c'était vraiment chouette on s'est dit qu'on en essaierait d'en faire plus souvent parce que c'est vrai qu'on a bien pas poté on avait l'impression de prendre l'apéro avec plein de potes donc c'était vraiment trop cool là du coup j'allais m'atteler à vous voyez plus mais me voilà à préparer la purée de patates douces pour les eaux donc j'ai acheté une patate douce un tout ce qu'il ya de plus banal une patate douce voilà donc je vais l'appeler je vais la mettre à cuire dans l'eau et je vais je vais ensuite en faire une purée alors je ne mets rien d'autre à part la patate douce 1 puisque on fait vraiment légumes par légumes oui sans sel sans beurre sans crème sans rien de tout ça voilà donc c'est une purée ce qu'il ya de en gros c'est le légume en lui même ni plus ni moins donc on va tester ça puisque c'était soit patate douce ou courgettes et il est en train de s'exciter à côté de moi je le vois et du coup on a opté pour la patate douce puisque on avait essayé la patate en début de semaine la pomme de terre et il n'a pas aimé donc je me suis dit que la patate douce c'est un peu plus sucré peut-être qu'il allait préférer la carotte et le brocoli sont très bien passés donc bon voilà on va peut-être essayer la patate douce on va voir on ne force pas on essaye et puis on verra bien du coup je vais m'atteler à faire ça sous la haute surveillance de l'abricot qui est juste là que vous entendez peut-être bon ça y est dame patate douce est dans l'eau que j'ai mis à bouillir donc moi on m'a toujours appris à faire repartir pour les pommes de terre la cuisson à froid donc je suis ce qu'on me dit et là j'allais m'attaquer à mes petites tartelettes donc j'ai sorti les petits moules c'est des petits moules comme ça en fait que j'avais acheté chez action donc voilà vous avez le paquet juste là je viens de les rincer du coup puisque je les avais jamais utilisés j'ai donc sorti une pâte feuilletée et un poireau en fait voilà mon poireau il est complètement en train de se il est défraîchi quoi mais bon l'intérieur va être bon donc je vais faire ça et j'ai sorti de la crème fraîche donc j'ai sorti un autre petit pot il faut que je sorte aussi un oeuf et je vais faire tout ça je vais les préparer dans je vais en préparer quatre j'en aurai une pour ce soir et trois autres que je vais congeler en fait pour quand dadou est au boulot et qui rentre qu'à 23 heures par exemple ça peut me faire un petit plat avec une salade ça sera très bien donc comme ça ça m'évite de perdre mon poireau là qui qui risque de bientôt être complètement périmé pourri hors d'usage si je puis dire voilà comme ça je vais faire ça il me restera sûrement la paillette feuilletée mais j'utiliserai pour un autre truc quoi je ne sais pas mais voilà du coup ça m'évite de gâcher et en plus de ça ça me fera des provisions et on a forcément une petite cachou bien trop curieuse et si j'ai un assistant de choix puisque j'ai mon abricot qui me regarde et qui n'arrête pas de se secouer dans tous les sens voilà ouais c'est trop rigolo de regarder maman cuisiner d'abord voilà je viens de couper mon poireau que je viens de laver donc j'attends qui enfin je vais laisser un petit peu s'égoutter et maintenant je vais venir beurrer un peu le fond des petits moules à tartelettes puisque j'ai peur en fait que sinon la pâte feuilletée s'accroche ce que je vais pas mettre de film cuisson en dessous sinon ça va être un peu galère donc surtout que je vais devoir détailler ma ma pâte entière en petite tartelette donc je vais juste un petit peu beurré histoire que ça n'accroche pas en espérant que ça n'accroche pas c'est un test autant vous dire que je teste tout en direct c'est un test c'est un test bon voilà ce que ça donne j'ai mis mes quatre petites tartelettes là dans un petit plat avec dans un plat en verre en fait tout simplement pour que ce soit plus pratique à les mettre tout en même temps dans le four du coup j'avais préchauffé mon four à 180 degrés chaleur tournante là il est il est chaud donc je vais l'enfourner je vais faire un peu à la tête on va voir ce que ça donne c'est la première fois je les fais vraiment toutes petites comme ça donc je sais pas il me restait un peu de poireaux que j'ai mis dans un tupperware et que je ferai dans la semaine je ne sais pas trop comment peut-être en fondu ou j'en sais trop rien je vais voir en poêlé en j'en sais rien ou peut-être même en purée pour les hauts tiens par exemple ça peut être une idée donc je vais enfourner ça et je vous montre le résultat bon et voilà quelques minutes plus tard j'ai fait la purée de patates douces donc j'en ai même fait deux petits pots donc je vais en congeler un et celui ci je vais le garder au frais pour ce soir et demain donc je vais congeler ce petit pot là donc ça m'en fera un d'avance toujours dans les petits pots à ventes là que j'aime bien trop et voici le résultat des tartelettes je ne suis pas peu fière elles sont toutes belles toutes mignonnes toutes savoureuses rien qu'à l'oeil donc voilà ce soir je vais manger ça avec une salade et le reste je vais les congeler ça me fera un petit repas pour je vais peut-être en garder une pour demain je vais en congeler deux je vais voir mais voilà c'est tout simple et franchement ça a l'air plutôt bon c'est une tarte aux poireaux ni plus ni moins en fait juste j'ai divisé en quatre bon du coup programme de la soirée là il ya le petit abricot qui est en train de se réveiller derrière il a fait un petit siestou de temps que je termine de faire à manger et que dadou prépare sa salade de fraises il n'a pas trop faim ce soir donc il va manger ça moi je vais manger comme je vous ai dit la petite tartelette avec une petite salade et ça sera très bien programme du soir ce soir il ya harry à la télé donc forcément je vais regarder bien évidemment malgré le fait que j'ai déjà vu harry potter des tonnes et des tonnes de fois pour chaque chaque film mais on ne rate pas un épisode d'arri et on savoure à chaque fois voilà potter aide un jour potter aide toujours j'ai envie de vous dire on a dame cachou je sais pas si vous l'apercevez qui est en train de manger derrière je vous ai dit ce matin elle a vomi trois fois écoutez la part vomi de la journée là elle mange des croquettes donc ce soir ça va être juste croquettes pas de pâté avec à la diète et on reprendra demain le court normal de ses provisions voilà comme ça au moins on est sûr que ça ira bon dans la journée ça a été elle a joué elle a fait dodo elle a rejoué elle a refait dodo donc je me fais pas de soucis du coup je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'après harry j'ai une story à faire que je vais préparer d'avance enfin j'ai pas mal de petits trucs à faire encore et puis passer la soirée tranquillou avec mes hommes et ma petite cachounette j'entends que mon petit abricot se réveille donc j'ai vite vous laisser sera pas été le vlog le plus le plus trépidant de toute la terre loin de l'âge il ya des jours comme ça où il n'y a pas grand chose à filmer bien que j'ai fait pas mal de choses à la maison mais en fait le confinement oblige et on sort pas tout ça donc voilà il n'y a pas grand chose à vous raconter j'espère quand même qu'il vous aura plu je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une future vidéo ciao 1 2 1 2 2 3 2